... Voilà, de retour sur le plateau de Midi Chez Nous. Eh bien, nous sommes en compagnie de Maître Kouadio Ndric Lavert. Il est avocat. Il est aussi membre d'une communauté nouvelle. Avec lui, nous allons parler du sens de la résurrection. Bonjour Maître. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Midi Chez Nous. Bonjour, merci. Alors, la première question qui me trotte comme ça à l'esprit, c'est de savoir comment vous avez passé cette fête de Pâle. Eh bien, nous l'avons bien passé. D'abord dans le recueillement, dans la nuit du vendredi au samedi, dans l'attente de ce qui allait se passer, puisque le vendredi était jour de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'accord. Donc, nous vivions la nuit du vendredi, samedi, dans l'attente de la résurrection. Et puis après la résurrection, je suis dans la joie, comme tous les chrétiens du Côte d'Ivoire. Et je suis bien tentée de savoir, quand vous dites dans l'attente, comment ça se passe ? Dans l'attente, parce que dans la mémoire que l'Église nous donne de revivre, nous savons que le Christ, il est déjà ressuscité. Tout à fait. Mais pour vivre, pour se rémémorer, en fait, ce qui a dû habiter donc tous ses disciples, ses apôtres qui ont suivi le Christ, qui leur avait donné donc des enseignements après sa mort, sa crucifixion, donc, sur le bois de la croix, nous nous remettons dans la peau de ces personnes-là qui l'ont suivi et qui voient le Christ, qui leur avait annoncé, en fait, de bonne perspective, être crucifié sur le bois de la croix. Pour l'Église, dans la mémoire, donc, de cet événement, fondateur, donc, de notre foi, il y a comme une sorte de déception, de déception de tous ceux qui ont suivi le Christ, qui le voient mourir sur le bois de la croix. Et donc, quand je dis nous sommes dans l'attente, c'est en retournant un peu 2000 ans en arrière, c'est de nous mettre dans la peau de ces personnes-là qui voient comme une sorte de fin pour l'homme de Galilée. Et le dimanche, au petit matin, il y a donc cette bonne nouvelle. Mais de quel côté êtes-vous exactement ? Est-ce que vous êtes du côté de ces disciples qui avaient quand même, je veux dire, pas toute la vérité, qui ne savaient pas, qui étaient certainement dans l'incertitude, mais Jésus était passé par plusieurs moyens pour leur dire qu'il reviendrait, ou vous vous mettez de ceux, plutôt, qui ont condamné Jésus ? Non, pas assurément non, de ses disciples, de ses disciples, donc. Mais vous savez, le message que le Christ enseignait à ses disciples était un message très profond. Tout à fait. Un message qui va connaître son dévoilement seulement après la résurrection. Vous voyez, lorsqu'il parle par exemple du temple, qu'il demande de détruire, et que trois jours après, je vais donc le construire, il ne comprenait pas la profondeur de ce message-là. Lorsqu'il dit, il ne vous sera pas donné d'autre message que celui de Jonas, il ne comprenait pas la profondeur de ce message. C'est seulement après coup qu'ils analysent que voici en réalité ce qu'il avait bien voulu nous dire. Et c'est toujours comme ça, le message de Dieu, qu'on comprend après le dévoilement, après la lumière. Et cette résurrection, comment on peut la définir aujourd'hui ? La résurrection aujourd'hui, c'est le fondement de notre foi. C'est le fondement de notre foi. C'est la victoire de la vie sur la mort. C'est la victoire de tout ce que Dieu nous a promis. du retour à la gloire de l'homme que nous avions perdu dans le jardin d'Éden du fait du péché originel. Et donc pour nous, la résurrection aujourd'hui, c'est Dieu qui nous restitue en fait notre dignité, qui nous montre que notre vie ne finit pas dans le tombeau, mais au-delà du tombeau, il y a autre chose. Comme le dit la Sainte Thérèse, quand je meurs, je ne meurs pas, je ne reste pas là, mais je rentre dans la vie. En fait, la résurrection pour nous, c'est un message d'espérance, un message de foi qui nous donne de constater que notre vie ne s'arrête pas à la souffrance, mais au-delà de la souffrance, il y a l'espérance qui se laisse voir dans la résurrection du Christ, la lumière qui jaillit. Voilà le sens que nous pouvons aujourd'hui... Une résurrection qui n'a pas mis tout le monde d'accord. Je veux dire, il y a des personnes qui croient véritablement en l'existence de Jésus, mais qui ne croient pas en sa résurrection. Ben, ce ne sont pas donc des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens, parce que comme le dit l'apôtre Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Tout à fait. Dans une autre interprétation, une autre traduction biblique, on dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vide est notre message et vide est notre foi. Donc toute la vie chrétienne tourne autour de la résurrection de Christ. Il dit, nous sommes les plus à plaindre, en réalité, l'apôtre Paul le dit, si le Christ n'est pas ressuscité. Vous voyez, nous aurons donc vécu une vie remplie donc d'obéissance à la parole de Dieu et donc où nous nous sommes empêchés de cette une jouissance éphémère. Si nous le faisons, c'est dans la perspective en fait d'une vie plus glorieuse. Donc toute la vie chrétienne est fondée sur ce message central qui est la résurrection. Donc si vous ne croyez pas à la résurrection, ce serait difficile de... Vous ne croyez pas en Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir, parce qu'on entend souvent parler de réincarnation, quelle est la différence entre la résurrection et la réincarnation ? La différence est là. La réincarnation, c'est une forme de développement que c'est un courant de pensée enseigne à leurs adeptes, leur disant qu'en dehors de cette vie présente, vous aurez donc une autre vie, mais toujours sur cette terre des hommes, où vous allez donc peut-être naître dans un autre pays, aux États-Unis, en France, etc. C'est-à-dire reprendre une autre vie avec toutes les contingences que nous avons. La résurrection est toute autre chose. La résurrection nous fait plutôt rentrer dans une gloire où l'homme ne meurt plus. Où l'homme ne meurt plus. Le Christ est ressuscité. Il ne revient plus dans une autre vie pour remourir en griffes. Voilà. Or, dans la réincarnation, vous renaissez pour connaître encore les mêmes contingences et les mêmes limites de votre nature humaine. Or, nous, nous parlons de résurrection. Là où nous allons naître pour être dans une félicité céleste, une félicité sans fin. Est-ce que vous pensez que cette résurrection dont on parle, dont l'Église aujourd'hui, l'Église de Christ parle, peut-être une solution à tous ces problèmes qu'on voit, à ces guerres, à toutes ces catastrophes naturelles, tout ce qu'on observe aujourd'hui, est-ce que la résurrection peut être la solution ? Oui, c'est comme vous avez parlé au début d'abord d'une des solutions et vous finissez par la solution. Je pense que, oui, c'est ça la vérité. Je pense que si tout le monde vit dans la perspective d'une vie glorieuse, où nos œuvres, quelque part, vont compter, parce que si je me mets à tuer sur cette terre, je ferme mon cœur en fait à cette annonce-là d'une vie à côté de mon Dieu. Je pense que le message central du christianisme qui est fondé sur la résurrection est une solution pour une vie paisible, une vie de paix, où nous devons donc nous caractériser les uns les autres dans une relation d'amour, aimer l'autre, comme le Christ vous a aimé. Je pense que le message d'amour doit plus que jamais triompher sur le message de la reine, le message de la guerre. Mais le truc, c'est que vous prenez n'importe qui, la personne vous dira « Ah, en tout cas, moi, j'ai plein d'amour dans mon cœur, moi, j'aime les gens, moi, j'aime tout le monde, mais les actes qu'on pose ne sont jamais en accord avec ce qu'on dit. » La Bible parle, le Seigneur enseigne de l'heure qui vient où il y aura des adorateurs en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas de prendre l'Église comme étant une sorte d'habillage et puis en dessous commettre le mal, c'est-à-dire habillé dans des vêtements d'agneau sous des cœurs de l'ourapace. Non. Il s'agit de vivre sa foi véritablement. Et je pense que si tout un chacun vit sa foi en esprit et en vérité, avec le message d'amour qui brise les barrières, le message d'amour qui brise les barrières et c'est aussi un message pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que nous arrivions à transcender tout ce que nous avons connu comme difficulté dans l'histoire, dans la marche de notre pays pour donner aujourd'hui le message d'amour, le message de pardon. Regardez le Christ qui est à la croix en train de mourir, ses bourreaux sont en train de lui faire subir les souffrances les plus atroces et qui trouve une ressource extraordinaire pour dire à son père, père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense que si les chrétiens vivent véritablement leur foi en esprit et en vérité, je pense que nous pourrions briser les barrières et aller à une véritable réconciliation dans notre pays. Et ceci marque donc la fin de notre entretien. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau. Je vous rappelle, vous êtes maître Kouadio Ndri-Clavert, vous êtes avocat et avec vous, nous parlions du sens de la résurrection. Voilà, merci en tout cas d'avoir éclairé notre lanterne et j'espère que cela n'est pas tombé dans l'oreille dessous, qu'on a pris bonne note et notre marche sera maintenant différente, une marche d'amour, de pardon qui va nous conduire inéluctablement à la résurrection, sinon à la réconciliation. Merci encore à vous d'être venus. Merci. Variété musicale et on se retrouve avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Merci.